Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de l'hôpital. Alors, cette fois, on ne va pas faire véritablement une activité, mais je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les hôpitaux. Comment est-ce que ça fonctionne quand vous avez des blessures qui sont plus élevées que T3 ? Donc, quand on regarde mon personnage, en fait, là, vous voyez que j'ai une blessure T2. Donc, les blessures T2, ce sont des blessures qui ne peuvent être guéries par les lits des vaisseaux comme le Cutlass Red ou le Pisces Médical. Ce sont des blessures qui peuvent être guéries par les lits plus gros, comme par exemple ceux du 800 Land Jump ou celui du Carac. Mais autrement, il va vous falloir une clinique ou alors un hôpital. Donc, si on regarde un petit peu, vous voyez, si je vais sur le lit du Cutlass Red, eh bien, on va me dire clairement que ce n'est pas possible de les soigner ici. Vous voyez, visite T2 Facility for Treatment. Donc, quand je vais, en fait, dans les traitements, on me dit, en fait, attention, ce n'est pas possible, en fait, de pouvoir soigner ces blessures sur ce lit-là, sur ce type de lit-là. Parce qu'il ne peut que soigner, en fin de compte, les blessures T3. En contrepartie, il vous propose, du coup, de vous administrer un petit peu des drogues, en fait, pour pouvoir enlever les symptômes. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire, en fait. C'est comme ça, vous pourrez vous montrer. Et donc, on va mettre les traitements. Et vous voyez que, là, vous allez avoir un symbole, en fait, qui s'entoure, qui dit que, du coup, vous avez des drogues, en fait, et puis que les symptômes, en fait, sont retirés. Et vous allez avoir un taux de drogue assez élevé, en fait, qui va augmenter. Donc, pendant un temps, vous allez, comme si je me mettais, en fait, avec le MedGun sur moi, des drogues, pour pouvoir me déplacer plus facilement, respirer plus facilement, voire plus facilement, etc., par rapport aux symptômes négatifs. que j'ai, par rapport aux blessures. Donc, on va faire ça. Et puis, du coup, on va se diriger dans une clinique, dans un hôpital. Alors, on va sortir du vaisseau. Faites attention un petit peu. Vous avez certaines stations ou certaines villes qui possèdent des hangars avec des ascenseurs qui mènent directement à l'hôpital. Vous pouvez utiliser ces ascenseurs quand vous êtes blessé. Selon la gravité de votre cas. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Mais là, typiquement, on est à Everus Harbor. Et à Everus Harbor, les petits hangars ne possèdent pas d'ascenseurs qui mènent vers l'hôpital. Donc, il faut que vous vous dirigez tout seul à la clinique. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Hop, on va aller au lobby. Et on va se diriger, du coup, vers la clinique. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, que l'on peut faire également à la clinique. On peut faire deux choses. Se soigner et on peut aussi enregistrer notre régénération. Donc, dans les cliniques, dans les hôpitaux, on peut enregistrer, en fait, notre respawn si on meurt. Donc, ça se passe sur un écran. Pour Everus Harbor, c'est ici, vous voyez, là, régénération. Et ça vous permet, donc, de soit réinitialiser, en fait, pour remettre à votre résidence principale. Je vais le faire, vous voyez, comme ça. Hop, du coup, voilà, ma current region location, en fait, c'est ma primary residence facility. Donc, là, dans mon cas, Aria 18. Vous voyez, là, Aria 18. Et puis, je peux donc choisir que Everus Harbor, en fait, et mon respawn si jamais je meurs. Et donc, je fais un transfert in print, comme ça. Vous voyez, maintenant, « Kale to Rx Clinic, current location », eh bien, c'est ici. Et donc, si je meurs, eh bien, je vais revenir dans la clinique d'Everus Harbor au lieu de Aria 18. Donc, pour pouvoir avoir une chambre, pour pouvoir se soigner, il va vous falloir passer, en fait, à la réception, donc au check-in, patient check-in. Vous cliquez sur le petit, un des deux petits terminales qui est là. Et donc, on va vous donner une chambre, en fait, tout simplement. Donc là, on me demande d'aller à la chambre numéro 4. On va donc se diriger vers les chambres. Voilà, Medical Rooms. Là, à Everus Harbor, vous avez deux sections. Vous avez la section 1 à 4, chambre 1 à 4, et puis chambre 5 à 8. Donc, on va aller 1 à 4. Donc, dans les gros hôpitaux, dans les grandes villes, il peut y avoir aussi des étages. Donc, faites un petit peu attention à ça. Alors, on ne voit pas très bien, mais on va allumer la lumière. Là, c'est la 1, la 2, la 3. Et donc, on a la 4 ici. Et donc, on peut ouvrir la chambre numéro 4, parce qu'on nous a donné la 4. Et là, vous pouvez utiliser le lit. Vous vous mettez dans le lit. Vous faites Medical Care. Vous voyez, vous pouvez même faire la régénération ici, si vous le souhaitez. Et là, on va aller dans les traitements pour soigner ces solutions. Mais je vais vous montrer un petit peu la médication avant. Donc, vous pouvez vous administrer des drogues comme vous le souhaitez. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Il y a même un taux de résurgéat. Et tout. Donc, c'est possible. Vous pouvez vous administrer. Vous pouvez même faire une auto-médication. Alors, ce n'est pas dingue. Donc, c'est possible. Vous pouvez, en fait, vous envoyer des drogues manuellement. Dans la section traitement, vous voyez là, le T2, les T1, c'est possible. On est en clinique. Et donc, on check les deux. Alors là, vous avez un petit bug, comme quoi ça ne manque pas de checker. Mais là, performe traitement x2. Vous pouvez faire un par un aussi. Je veux dire, si on fait un par un, on peut traiter comme ça. Vous voyez, je n'ai fait que le torse. Voilà. Ça va vous soigner. Ça va vous réhydrater. Vous redonner. Vous réalimentez également. On peut refaire le traitement. Ah, je crois que là, il y a eu un petit bug avec le terminal. On va se réallonger. Pour que ça fonctionne de nouveau. Le terminal, en fait, il buille un peu. Ce n'est pas grave. On va pouvoir relancer. Hop, voilà. On a de nouveau accès au bouton. Voilà, comme ça. Et puis, du coup, vous êtes soigné à 100%. Donc, vraiment, pour les T1, les T2, vous avez besoin, en fait, d'un lit, d'une clinique ou d'un hôpital. Après, si vous avez quelqu'un qui a une T1 ou une T2, si vous l'allongez dans un lit d'un Cutlass Red ou bien d'un P6 médical, ça va le stabiliser. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas mourir sur le lit. Donc, ça permet, en fait, de survivre. S'il le faut, donc, n'hésitez pas. Mais vous ne pourrez pas guérir, du coup, les grosses blessures. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. C'était le petit live guide de l'hôpital. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch, sur Bim et rejoindre mon Discord. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501